Le gouvernement américain durcit les conditions d'entrée sur son territoire pour 38 pays bénéficiant d'une exemption du visa, dont la France. Il s'agit dorénavant pour les voyageurs d'indiquer la liste de leurs comptes Facebook, Twitter ou Instagram, argument avancé par l'administration, la lutte antiterroriste. Pour moi c'est la progression logique de l'adaptation des outils gouvernementaux avec la technologie qui nous entoure, entre autres Facebook, Twitter et tout cela. Utiliser ces outils c'est important parce que ça permet à l'officier qui doit faire un jugement en quelques secondes pour accepter ou non une personne sur le territoire américain, de pouvoir faire ce jugement rapidement et de façon efficace. Le formulaire obligatoire à remplir comporte aujourd'hui deux questions supplémentaires. Quels réseaux sociaux utilisez-vous et si oui, sous quel nom ou quel pseudo ? Le mot de passe n'est pas réclamé. Les agents de voyage locaux récemment avertis sont un peu pris de court. Les voyageurs eux s'inquiètent quant au respect de leur vie privée. Ça fait à mon avis un peu intrusif encore plus dans la vie privée de chacun. Mais après je ne sais pas comment les gens vont réagir à ça, mais moi je suis très partagée. Je n'accède pas à n'importe qui, je n'ai pas vu que tout le monde voyait mon compte Facebook. Je ne sais pas, il est personnalisé, je n'ai que mes amis ou ma famille. Là-bas, si on vous demande votre identifiant Facebook, vous allez le donner ? Non, je ne crois pas, non. Je ne pense pas, non. Je ne sais pas, vous n'avez pas envie. Non, non. Parce que c'est privé. Les États-Unis veulent être plus protégés contre les terroristes et je pense que ça va les aider à rendre les États-Unis plus sécures. Pour l'heure, la mesure n'est pas obligatoire, mais elle fait réagir, notamment en termes de protection des données. Est-ce que je suis autant libre de mettre ce que j'ai envie ou d'écrire ce que j'ai envie d'écrire sur mon réseau social ? Est-ce qu'en fonction de mes amis, on va prendre une décision de refus d'entrer sur le territoire ? C'est ça derrière qui pose vraiment question. Les autorités seront mieux armées pour repérer les menaces potentielles. Elles pourront par là même débusquer les éventuels travailleurs clandestins. Merci. Merci. Merci.